Musique Salut ! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de cette semaine de préparation à la rentrée. Et comme tu vois on se retrouve dans la salerie puisque aujourd'hui c'est là que je vais t'emmener. Là où on va faire tout préparer pour notre petite rentrée. Donc comme tu sais mon souci principal ici c'est le rangement. Puisque j'ai pas trop de place de rangement tout simplement. Donc on va essayer de faire au mieux pour que on ait de la place pour circuler. Que ce soit un peu plus accueillant parce que par exemple là sur ma droite tu le vois pas. Mais j'ai une pile de tapis qui ne me sert à rien. Sachant qu'il y a une personne au printemps qui m'avait fait un dépôt en bout de chemin. Donc au bout du chemin de chez mes parents puisque la structure est chez mes parents. Même si derrière j'ai réussi à récupérer du terrain de leur part. Ça reste quand même le chemin d'accès à leur maison. Et en fait la personne avait déposé tout comme ça. Un dépôt sauvage en gros. Et dedans il y a tous les tapis que j'ai là qui ne me serviront pas parce que j'en ai. Et du coup je ne sais pas quoi en faire. Bref donc on va faire un gros rangement dans la cellerie aujourd'hui. Je t'ai emmené avec moi. Je vais te filmer plein de petites choses. Mais je vais faire beaucoup d'accélérés je pense. Parce que sinon ça va être une vidéo vraiment trop longue. J'ai préparé juste derrière le mur la machine à laver. Ensuite du coup tout le panneau d'affichage que tu as juste ici derrière moi. Et bien il faut que je le prépare pour la rentrée. Donc comme je t'ai dit hier j'ai fait pas mal d'ordi. Et bien en fait c'était la préparation de toutes les fiches qui vont être affichées ce matin ici. Et ensuite tout le matériel qui est derrière moi. Et bien on va faire un check-up complet. Donc c'est à dire qu'on va regarder si les étriers sont en bon état. Si les rennes sont en bon état. Si tout le monde a un tapis. Si le tapis il est pas trop abîmé ou trop sale. Normalement ça devrait le faire parce que j'avais lavé au printemps. Et changer du coup les tapis au printemps. Donc normalement là ils vont pouvoir repartir au moins jusqu'au octobre. Puisque cet été ils ont pas trop bougé. Et ensuite comme je te disais un gros coup de clean dans la sellerie. Et je vais clairement jeter des choses. Parce qu'il y a des choses qui me servent plus du tout. Il y a des choses qui me servent plus du tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 tout ce qui est sabot en haut c'est encore du matos et le coton qui est là pour en attendant que l'autre on le finisse et j'ai également plein de compresses et tout mais il y a des trucs qu'on peut faire au coton donc on le fera, ça sera plus simple en tout cas et moins cher ensuite tout ce qui est matériel poney, donc là j'avais plus de place pour ranger mes tapis ici où je les range d'habitude comme tu vois j'en ai mis deux le gros carton c'est les habits du club et en fait là j'ai pas rangé cet endroit là au dessus de la de l'étagère pardon je te fais énormément trembler je suis désolée tu as mal de mer mais bon et du coup je rangerai quand on aura le clubhouse parce qu'en fait c'est que des cartons derrière de trucs électriques électroniques etc donc du coup je garde parce que quand on va les réinstaller et les bouger dans le clubhouse je préfère avoir les cartons et notice etc donc j'étais en train de te dire tout ça là c'est les matériels dépôner j'ai pas encore fait le check up parce que j'ai pas le temps clairement j'ai fait beaucoup de choses là je vais aller à la maison avec l'éna parce que elle est toute seule depuis ce matin je suis là depuis 7h30 j'ai commencé donc clairement voilà on va faire les choses aussi un petit peu par rapport à elle j'ai juste été mettre la selle de voyou sur vivi juste en statique pour voir ce que ça a donné je trouve qu'elle va mieux que son ancienne et j'avais vraiment envie de tester parce que je pensais que ça allait mieux et en effet ça va mieux donc là juste je n'ai pas la bonne arcade ma soeur monte en sellerie du coup samedi me la cherchait et donc je l'ai réessairé avec la bonne arcade samedi ou dimanche sur vivi et voyou ce soir il va avoir un cours donc là je lui ai mis l'ancienne de Paloma puisque j'ai fait les réglages sur Paloma et sa selle pareil je trouvais que finalement ça allait pas très bien et donc je lui ai passé l'ancienne de Bloblo qui est juste là tout ce qui est étrivière, sangle etc je n'ai pas regardé puisque comme je t'ai dit j'ai pas le temps je ferai demain tranquillement j'ai des étrivières de Domino à changer l'ancienne celle de Vivi ces étrivières sont HS ensuite dernier endroit donc ici sous la fenêtre donc désolé en temps la lumière du jour on voit pas trop mais en fait il y a un porte-manteau et c'est là où j'ai le licoletto j'ai mis là comme tu vois en fait tout ce qui est ventilo parce que les ventilo je m'en sers quand il fait très chaud dans l'écurie pour aérer etc donc j'en ai deux je les garde parce que de toute façon ça peut me servir donc voilà je les ai mis en fond de sellerie plutôt là dedans j'ai la caisse bleue tout en bas que tu ne vois pas ça c'est du matos ça c'est tout ce que j'ai fait pour faire des concours et comme cette année on va en faire et bien tout simplement je les laisse là et là c'est plein de petits matériaux qu'on va utiliser donc pareil je garde ça c'est des outils les branches comme ça je les garde parce que si comme je veux faire du hunter et faire des concours ici interne de hunter ben j'en aurais besoin pour déguiser un petit peu là c'est pour mettre tous les cols éthologiques que j'ai juste derrière moi je ne les remets pas là parce que ce soir je vais t'expliquer ce qu'on va faire et du coup on va venir en plus couler ici une petite dalle et derrière moi tout dessous pareil j'ai tout rangé comme il faut donc j'ai là tout ce qui est l'élicol là j'ai une paire d'étriers qui ne me servent plus ici j'ai mis à nouveau tous les cuirs je les avais dans une autre poche les neufs j'ai tout remis dans la vieille en enlevant comme tu as vu les autres et ça c'est tout simplement une malle donc dedans j'ai toutes mes affaires concours protect chevaux voilà c'est tout ce qu'il y a dedans c'est les bandes, les flanelles et j'ai une autre boîte comme tu as vu une autre malle où dedans j'avais les tapis etc en fait j'ai laissé les tapis et dedans il y a en plus du matériel de rechange et j'ai tout mis en fait dans le van cette mallette parce que c'est celle qui nous sert pour le matériel de secours pour les concours donc pour moi c'est une malle qui doit rester dans le van je l'ai dit plusieurs fois aux cavalières mais elles n'ont pas pris le pli encore donc là je l'ai mise là-bas il me restera à mettre une sangle et un licole en plus pour que la malle soit complète les tapis ça peut rester là-bas parce que pareil ça ne sert à rien qu'on les ramène en fait ici en cellerie autant que ça reste dans la cellerie du van par contre tout ce qui est protect les protect on les met ici de transport donc c'est logique que ce soit là juste en bas ici c'est tous les casques que je dois nettoyer je le ferai demain pareil et là pareil j'ai un tas d'affaires une couverture, une sangle du coup la sangle de rechange que je mettrai là-bas et tous les protèges d'eau parce que mes cavaliers ne les rangent jamais il les laisse traîner partout et donc c'est toujours dégueulasse mais du coup dernière chose que je voulais te montrer c'est ce qu'on va faire cet après-midi et donc ça concerne le clubhouse donc ici quand j'arrive hop j'ai la brouette qui est chargée et en fait c'est sable et ciment puisque ça y est comme tu vas pouvoir voir derrière moi je vais la porter mise en place donc on a franchement galéré et là en fait il nous reste à mettre dessous à faire le ciment pour que la dalle revienne jusqu'à la porte faire tout le contour avec la mousse expansive pour que ce soit tout simplement hermétique bien isolé voilà tout simplement bien posé que ça tienne au mur et voilà voilà pour aujourd'hui moi je vais te laisser là j'ai encore la deuxième machine que j'ai faite à aller éteindre et ensuite je vais mettre le foin juste dans les box comme ça ça sera fait et je pourrai rentrer à la maison m'occuper un petit peu d'Ena passer un petit peu de temps en fin de matinée avec elle avant de revenir ici bosser voilà donc là c'est vraiment un gros nettoyage que je fais je t'avoue qu'avec tout ce que les gens m'ont déposé comme ça à l'arrache et on va dire les travaux etc j'avais accumulé beaucoup de choses entasser beaucoup de choses il y a des choses que j'ai retrouvées que je me suis dit ouais quand même là ça t'aurais pu jeter etc voilà clairement j'ai j'ai vraiment bien bien trié je suis contente c'est une bonne chose de faite maintenant demain moi je te retrouve pour continuer tout ce nettoyage puisque on va nettoyer un petit peu ici ce qui va être utilisé par les cavaliers tout ce qui est brosse protèque toute la petite étagère là les casques aussi etc donc il y a des choses que je vais faire encore qui vont être provisoires qui vont pas être encore bien rangées mais c'est pour que quelques mois encore voilà je croise vraiment les doigts sur ce écoute moi j'arrête cette vidéo là je te dis du coup à demain pour la suite de cette pré-rentrée bye m'écorraine 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 – Sous-titrage FR 2021